Bonsoir, je vous présente Elisabeth Marchal, la création-chef de la vie, d'abord, de l'éclat de la vie, qui appartient au groupe Le Monde, et puis d'un tout nouveau titre que nous avons créé il y a tout juste un mois, « Sans C'est Santé », qui est proposé par le groupe Le Monde. « Sans C'est Santé », c'est un peu mon bébé, je vous en dis juste un petit mot, parce que ça a un rapport avec le sujet de ce soir. C'est vrai qu'on sent bien aujourd'hui que la santé est devenue un peu le nouvel art de vivre, et la nouvelle manière d'entrer dans le sens. Il y a eu le développement personnel, il y a eu l'engouement pour la psychologie, et finalement aujourd'hui, la santé globale devient une question qui intéresse tout le monde, à tous les âges de la vie. Santé globale, c'est la santé qui concerne toute notre vie quotidienne, nous donne beaucoup d'impératifs aujourd'hui sur la vie, mieux manger, mieux dormir, mieux bouger, mieux méditer, et on y viendra. Mais aussi, santé globale, dans le sens qu'on cherche aujourd'hui à réunir un peu tous ces morceaux fractionnés de notre personne, réunir le corps et l'esprit, réunir le physique et l'oxychisme. Et c'est vrai qu'on est de plus en plus, les patients sont de plus en plus en demande d'une médecine, d'une approche de la santé qui accueille toute la personne. Et globale aussi, la santé, puisque finalement, il y a autant de façons de voir la santé que de culture, puisque le regard sur la santé est d'abord évidemment culturel, donc dès qu'on sortait de notre pays, on a une autre façon de regarder la santé, et il peut être intéressant d'aller voir ailleurs. Donc c'est ce que nous avons voulu faire dans le journal Sens et Santé, qui paraissent six numéros par an, donner à la fois des repères, des expériences, des témoignages et des conseils, et puis un regard philosophique, anthropologique, pour aller à la source de toutes ces thérapies qu'on nous propose aujourd'hui. Voilà, je voulais vous en dire un petit mot, Sens et Santé, c'est ce magazine, ce bimestriel, que vous pouvez trouver à la prouture, Voilà, on est sortis il y a un mois, c'est un peu un challenge, je parlais quand il court, de lancer un magazine papier. Voilà, on espère, on pense qu'on va rencontrer un public qui a besoin de sens aujourd'hui à travers sa santé. Voilà, et la méditation fait partie de ces sujets à la frontière de la spiritualité, de la santé et du sens. La méditation, aujourd'hui, on m'a demandé de vous donner un petit peu, de vous faire un petit peu un parcours, je vous ferai un petit peu un parcours de journaliste, en quelque sorte, pour vous redire un peu ce qu'on entend par méditation aujourd'hui, et comment finalement, pourquoi elle est devenue si populaire, pourquoi on n'en parle qu'autant aujourd'hui. Pourquoi finalement une pratique millénaire, on en parlait déjà dans l'Antiquité et avant, plutôt dévolue au spirituel, est aujourd'hui mobilisée, les chercheurs, les scientifiques, les médecins, quasiment du monde entier. Tout le monde s'interroge sur la méditation. Et dans un pays, notamment la France, l'Europe, les États-Unis, dans des pays qui étaient plutôt réputés pour leur approche très pointue, très technologique de la médecine, et qui aujourd'hui commencent à chercher, à découvrir combien la méditation peut être efficace sur les maux de notre civilisation et sur les maladies que nous traversons aujourd'hui. Alors je dirais, entre... Comment la méditation est-elle entrée à l'hôpital ? Alors je dirais, tout a commencé par le stress. Le stress, on connaît tous. Le stress, on vit tous les jours. On le... On se bat compte, d'autres fois, il est bénéfique parce qu'il nous pousse à aller en avant. Et c'est ce stress qui a interrogé un jour un professeur de médecine moléculaire, John Kabat-Zinn. Ça se passait aux États-Unis, c'était déjà il y a 50 ans, en 1979, dans le Massachusetts. Ce professeur de biologie moléculaire voyait d'une part des patients, qu'il soignait, et il se rendait compte combien le stress pouvait... Ce facteur d'anxiété pouvait rendre difficile de soigner, difficile pour soigner les personnes. Et puis il découvre aussi du stress dans l'équipe soignante. Elle aussi, finalement, malade de ces maladies actuelles, qui fait qu'on est toujours très anxieux et qu'on est toujours pressé. Alors il a regardé ça, et puis d'un autre côté, il a découvert la méditation bouddhiste, il s'est mis à pratiquer, et il a vu combien ça lui avait changé la vie. Et il a voulu faire la corrélation entre les deux, il s'est dit, mais comment proposer cette méditation qui me fait du bien, qui m'apaise, comment la faire entrer à l'hôpital ? La solution qu'il a trouvée, c'était de la couper, en quelque sorte, de ses racines religieuses, d'en faire un protocole laïque, et de le proposer aux soignants, aux malades. C'est donc ce programme de pleine conscience que John Kabat-Zinn a introduit à l'hôpital. Alors on l'appelle la MBSR, je pense que vous le voyez là-bas, vous le voyez sous les yeux, donc Mindfulness Based Stress Reduction, donc c'est vraiment le stress, le déclencheur, et puis après, la MBCT qui est venue, j'allais dire, compléter ce premier programme, s'adressant plutôt aux états dépressifs. Alors, en 50 ans, ce programme s'est répandu aujourd'hui à peu près dans le monde entier, et depuis 10 ans, les recherches sur les applications scientifiques de la méditation se multiplient et réunissent des experts de toutes les disciplines, des médecins, des neuroscientifiques, des physiciens, des biologistes, des psychologues, voire des philosophes. Grâce, entre autres, à l'imagerie médicale qui a permis, alors vous savez qu'on a mis les différentes expériences, mais on a mis, on a mis des capteurs sur les cerveaux de médicaments, on a commencé par les plus chaudronnés, des moines bouddhistes, dont on savait qu'ils avaient une pratique certaine de la méditation, dont un très célèbre qui est Mathieu Ricard, qui est moine bouddhiste, qui est un étonne occidental, donc qui a fait un peu le plomb entre les deux, et on a placé des capteurs sur leur cerveau, et grâce à l'imagerie médicale, on a vu que dans le cerveau, on pouvait apercevoir des modifications quand les gens méditaient, qu'il se passait quelque chose, qu'il y avait des interactions entre le psychisme et l'organisme, et que cette méditation pouvait probablement aider les gens. En 10 ans, en 50 ans, aujourd'hui, plus de 800 centres proposent aujourd'hui les programmes de méditation que John Kabat-Zinn a lancés. Alors, un petit mot sur cette pleine conscience, c'est un programme de huit semaines, qui est aujourd'hui enseigné par l'Association pour le développement de la mindfulness, et qui a son antenne en France, comme dans mon pays. Je crois qu'on vous a affiché aussi les coordonnées. Alors, ce programme, moi je l'ai suivi parce que je faisais une enquête sur la pleine conscience et la méditation, et je me suis dit, en bonne journaliste, je pense qu'il faut quand même que je sache un petit peu de quoi je parle, et ce qu'il y a de très intéressant ce programme, c'est qu'il est complètement intégré à votre vie quotidienne. Et souvent, vous savez, on fait un stage de quelque chose, on revient très enthousiaste et puis après, la vie quotidienne reprend, ça se perd un peu. Et finalement, le génie sans doute de ce programme de John Kabat-Zinn, ça a été de proposer une méditation que vous insérez progressivement dans votre vie quotidienne. Donc, vous retrouvez un groupe une fois par semaine et surtout, tout se passe entre vous et vous. C'est-à-dire qu'on vous propose de prendre chaque jour un temps pour méditer. Alors, c'est très guidé, on vous donne des exercices. Certains exercices seront pratiqués allongés, comme le Bodhiscan, qui sera une sorte de relaxation. D'autres exercices seront pratiqués assis, une méditation en silence, donc juste une méditation de présence. Et puis, d'autres exercices seront pratiqués en mouvement, à partir de mouvements de yoga. On vous propose de prendre 30 à 45 minutes chaque jour et puis toutes les semaines, on fait le plan en route. Et puis, pendant ces 8 semaines, petit à petit, vous progressez au cours de ces exercices, vous découvrez et à un moment, on prend une journée entière pour pouvoir partager cette expérience davantage. Et finalement, au cours de ces 8 semaines, ces 2 mois, vous voyez petit à petit la méditation prendre place dans votre vie. Alors, avec des résultats très divers, la méditation est un éternel recommencement, il n'y a pas de performance à atteindre dans ce domaine. Et puis, finalement, vous découvrez surtout qu'il n'est pas simple du tout de s'asseoir. Le simple fait de s'asseoir en silence, d'être présent, à soi, à ce qui se passe est aujourd'hui très difficile pour vous. On est tenté de bouger, on est tenté de penser à sa liste de course du soir, on est tenté de penser à ce qu'on va faire demain, à ce qu'on a fait hier, on est tenté pour les uns, les uns s'endortent. Il y a deux sortes de personnalités. Il y a ceux qui cogitent trois fois plus en méditation, il y a ceux qui s'endorment tout simplement. Et en fait, on s'aperçoit que l'être là est difficile. Alors, Jean Kabat-Zinn définit la méditation de la manière suivante, un état de conscience qui émerge du fait de porter son attention de manière intentionnelle au moment présent, sans jugement, sur l'expérience qui se déploie instant après instant. Vous l'avez écrit parce que c'est comme ça un petit peu compliqué. Mais en fait, ce n'est pas très compliqué. C'est finalement cet état que connaissaient peut-être nos grands-parents quand ils prenaient le temps de s'asseoir dans un feu de cheminée, sans rien dire, pendant des minutes, pendant des soirs d'hiver. Nous-mêmes, nous en faisons peut-être l'expérience. Cette expérience aussi, vous savez, quand vous traversez un village et vous voyez sur la place des personnes âgées qui sont là sur le banc, qui regardent simplement le paysage qui se passe en silence, là aussi. On est dans une forme déjà de méditation, de présence. La méditation, ça commence comme ça, être là. Et puis, la méditation, c'est une thérapeutique prometteuse. Alors, je citerai quelques noms. Je vous ai cité l'américain John Cavazine. En France, vous connaissez le docteur Christophe André, psychiatre, qui fait partie des premiers qui ont introduit la méditation à l'hôpital en France. Vous connaissez, bien sûr, il y a beaucoup d'autres messins aujourd'hui qui sont impliqués dans ce programme MBSR. Je vous citerai aussi le docteur Jean-Gérard Bloch à Strasbourg qui a lancé un diplôme universitaire. C'était le premier en France. Médecine, méditation et neurosciences. Et la méditation a progressé puisqu'elle est entrée il y a quatre ans vraiment dans l'enseignement universitaire. Et puis, vous avez quelqu'un d'éminent aussi à Lyon qui est Antoine Luce, chercheur à l'Inserm, qui après avoir mené pendant dix ans aux Etats-Unis les premières recherches justement sur les cerveaux méditants aujourd'hui pour suivre les recherches en neurosciences. Alors, la méditation quand elle est pratiquée régulièrement parce que c'est un petit passage secret, c'est une réponse bien sûr à nos problèmes de civilisation. J'évoquais tout à l'heure ces maladies chroniques. Chroniques, pourquoi ? Parce que finalement on n'en meurt pas nécessairement mais elle nous accompagne toute notre vie. C'est l'hypertension, c'est dans un genre, dans un registre plus grave, le cancer. c'est ce que sont le diabète, c'est toutes ces maladies qui aujourd'hui, quand on regarde le nom d'aujourd'hui, nous allons de plus en plus vers un nombre de maladies chroniques, c'est-à-dire que les maladies aiguës, on sait à peu près y faire face, les maladies chroniques qui s'accompagnent de douleurs, de fatigue, de stress, d'anxiété. On est beaucoup plus démunis aujourd'hui en médecine allopathique. Alors, par rapport au stress, par rapport à la douleur, à la dépression, aux pensées et au vieillissement cérébral, on constate aujourd'hui que la méditation peut apporter des réponses. Donc, par exemple, avec le programme MBS, je vous donne quelques exemples, avec le programme MBSR, de huit semaines, on a pu constater que la perception d'une douleur chronique, après pratique intensive, diminue dès les premiers jours et peut avoir des effets anti-douleurs presque comparables à des anthalgiques. Et on voit très clairement à l'étagerie que les zones liées au contrôle de la douleur sont modifiées, sont stimulées, alors que les zones liées à l'anxiété sont, elles, réduites. Alors, on a fait aussi que la méditation pouvait avoir des effets sur l'immunité. L'immunité, c'est la méditation réduire les marquants de l'inflammation et en réduisant le stress, améliorerait l'immunité. Remplacer les antidépresseurs par la méditation, on n'en est pas encore là. Mais, de plus en plus, il s'agit de rester très prudent, mais de plus en plus, on en parle. Une étude parue en 2015, dans The Lancet, a marqué les esprits en fait en montrant que la méditation pourrait être aussi efficace que les antidépresseurs classiques pour éviter les rechutes. Vous savez que, c'est ce qu'on constate toujours, qu'après un épisode dépressif, on a une chance sur deux de le refaire au moins une fois dans sa vie. Donc, là aussi, la méditation a fait ses preuves. Enfin, le cancer. Vous avez en ce moment une grande étude à Strasbourg autour de la méditation couplée à l'activité physique pour des patients atteints du cancer du sein. Donc, le docteur Eglise qui est en train de faire aujourd'hui, qui fait un certain nombre de constats. Elle vit déjà que la pratique de l'exercice physique permettait de réduire de 25 à 30% les récidives du cancer et elle est en train de voir que la méditation apporte encore plus de chance. Et puis, je terminerai dans les exemples sur une étude européenne, la première mondiale du genre. Vous voyez qu'en Europe, on va faire un peu les Etats-Unis et c'est intéressant, pour étudier l'impact de la méditation sur le vieillissement cérébral. On constate aujourd'hui qu'une zone du cerveau habituellement touchée par la maladie d'Alzheimer ou l'hypocampe était moins atrophiée chez les pratiquants de la méditation que chez les non-pratiquants. D'autres études ont montré l'amélioration des capacités attentionnelles de la mémoire sur les personnes âgées ou atteintes de la maladie d'Alzheimer et à chaque fois, une réduction de l'antiété. Donc, vous voyez que beaucoup de promesses du côté de la science. Enfin, la méditation est aussi une réponse à nos attentes de civilisation. C'est une voie pour s'unifier, se recentrer, retrouver l'intériorité et c'est vrai qu'il n'y a pas seulement la santé physique, psychique qui peut être concernée, mais je dirais la santé du cœur. Alors, finalement, en nous rendant présents dans une existence qui est souvent vécue comme morcelée, fractionnée, trop rapide, on a quoi à ce moment-là, vous avez dit qu'on traite en entreprise aujourd'hui un mail toutes les 7 minutes, donc ça veut dire un sujet différent toutes les 7 minutes, donc on a besoin de trouver un axe, de trouver comment se recentrer. et aussi un moyen de ne pas être trop dans le mental et de retrouver le contact avec son corps. Et là aussi, la méditation nous propose finalement, en retrouvant la respiration, en retrouvant l'attention aux sensations, aux émotions que vous attendez que vous accueillez, de retrouver ce contact correct. Alors, d'autres chercheurs comme le philosophe Fabrice Nidal préfèrent d'ailleurs l'appeler la pleine présence plutôt que la pleine conscience. parce que quand on dit pleine conscience en Occident, conscience, vous voyez, c'est la traduction de mindfulness, l'esprit total, finalement, quand on dit pleine conscience en Occident, c'est notre mental, c'est notre intellect. Or, la méditation n'appelle pas, on ne fait pas appel d'abord à l'intellect, elle fait appel à notre présence. Moi, j'aime bien aussi ce terme de pleine présence. Je trouve d'une certaine manière plus juste pour nous en Europe. Alors, la méditation, en appelant à la pleine présence, a attiré aussi beaucoup d'autres milieux que les milieux spirituels, que les expériences personnelles. Je souligne au passage que si beaucoup de gens ont découvert la méditation aussi, c'est parce qu'on a proposé des CD de méditation. Et finalement, tant qu'il fallait aller dans un donjo pour pratiquer, on pourrait dire que c'était vraiment les passionnés, les convaincus qu'il y allait. Et du jour où on a pu acheter des livres mais aussi des CD qui vous guident à la maison, on a vu que la méditation prenait une extension importante grâce à ça. Et la méditation est devenue aussi une voie proposée en entreprise. Par exemple, je pense à des recherches qui sont faites autour de la méditation et du management comme une voie finalement pour changer les rapports humains dans l'entreprise. Ou bien Mathieu Ricard qui propose régulièrement à des économistes du monde entier de réfléchir autour de la mindfulness et de pratiquer ensemble. Dans des sommets internationaux, les gens méditent de concert, prennent le temps de faire silence. Dans le monde politique, au Parlement anglais, on médite. Chez nous, pas encore trop, ça nous fait bien, ça serait un désacquis international. J'ai dit ça au programme des colloies de 5 ans et on a dit qu'à Strasbourg, au Parlement, on commençait à méditer. L'école aussi, on en parlera tout à l'heure. Comment apprendre aux enfants à retrouver la pleine attention. Donc, exercer son attention, être présent dans l'instant sans se laisser emporter par le fil de tout ce qui vous traverse l'esprit. La méditation, c'est tout ça à la fois. C'est aussi une voie vers la bienveillance, vers la compassion. C'est vrai qu'on a souvent une fausse image de la méditation. On voit le sage, zen, d'ailleurs souvent les doigts comme ça, sur les publicités, qui s'extrait du monde, qui est bien au-dessus de tout ça, au-dessus des nuages, etc. Et en réalité, la méditation, en nous recentrant sur le présent, c'est tout le contraire. Elle nous met en contact, elle nous ouvre les yeux sur la réalité. Je me souviens que pendant l'expérience que j'ai faite de la méditation, moi je traverse tous les jours la gare Saint-Lazare avec la foule aux ordres de pointe. Vous savez, on est pris par un flot et on est incapable de dire qui on est autour de nous, on ne voit plus personne, on se laisse juste porter. Et je me souviens qu'après avoir fait les huit semaines, j'ai regardé la gare Saint-Lazare différemment. J'ai vu que finalement, tiens, le visage de la personne qui était à côté de moi, je regardais dans le métro davantage qu'il y avait des personnes en face de moi et pas seulement une foule. Et ça, c'est une manière finalement quand on est dans l'habitude finalement d'ouvrir plus les yeux. Donc la méditation peut nous apprendre à ouvrir les yeux sur l'autre. Et je terminerai là-dessus. Face à des images erronées, quelques convictions que je voudrais vous partager, la méditation, souvent on la présente comme une pratique efficace, utilitariste, anti-stress, c'est vrai qu'elle est anti-stress, c'est vrai qu'elle est efficace dans le sens qu'elle nous apporte quelque chose, mais je pense qu'il faut se garder du piège de la performance parce qu'aujourd'hui on passe tout au cri de la performance. Donc non, la méditation, il n'y a dans la méditation aucune performance à viser, on se pose chaque jour, il n'y a pas de but à atteindre et il y a un éternel retour dans ce monde. La méditation, une pratique personnelle, oui, c'est vrai, elle est personnelle parce qu'elle dépend de chacun de nous, c'est vous qui allez vous asseoir tous les jours et allez prendre la décision de 1 minute, 10 minutes, mais elle vous met en lien avec les autres. La méditation, une pratique cérébrale, oui, c'est vrai aussi parce qu'elle nous prend tout entier, donc notre esprit aussi, mais non dans le sens qu'elle est corps et esprit. La méditation, c'est partir vraiment de ces sensations que vous accueillez, de ce que vous, c'est vous remettre en quelque sorte au diapason de votre corps. Et puis, pratique laïque, aujourd'hui on parle beaucoup de méditation laïque et on pourrait croire anti-spirituel. C'est un petit peu ce que l'on dit parfois justement, pour entrer à l'hôpital, à l'entreprise, il faut surtout se garder des fausses références à la vie. Donc, est-ce que c'est vraiment anti-spirituel ? Eh bien, je crois qu'au contraire, non, parce qu'en nous ramenant au cœur de nous-mêmes, la méditation nous donne de toucher en question du sens de la vie, à l'intelligence du cœur et finalement, en touchant à toutes ces questions-là, elle vous ramène à votre fibre intérieure et elle vous aide à vous poser des questions de l'ordre du spirituel. Fabrice Midal, j'aime bien cette expression, dit « la présence attentive et la bienveillance aimante sont les deux ailes d'un même oisien ». Ça serait un peu nos deux ailes pour bien se poser. Quand on a fait une étude en 2015 avec un laboratoire de sociologie de Strasbourg, auprès de 6 000 personnes qui fréquentent les lieux de développement personnel et spirituel, on a constaté que 60 à 65 000%, donc presque 7 personnes sur 10, s'adoptent au moins une fois par semaine à la méditation et ont témoigné qu'il serait pour eux une porte d'entrée dans la spiritualité. Plus qu'une quête anti-stress, elles témoignaient que pour des personnes éloignées de leur culture religieuse, de leur culture chrétienne, en l'occurrence le plus souvent ici, elles avaient vécu la méditation comme une voie de redécouverte de la dimension spirituelle de leur vie et une nouvelle ouverture au monde. Alors, pratique bouddhiste, on le croit très souvent, c'est vrai que ce que nous propose John Cavalzin à fait conscience vient très clairement de l'expérience bouddhiste, mais il n'y a pas dans l'histoire que l'expérience bouddhiste et nous allons voir qu'il y a toute une tradition qui nous est proche et propre et dont Jean-Marie Belaide va nous parler dans quelques secondes. Pour conclure, deux invitations. le 19 mai prochain, si vous avez envie de continuer la réflexion sur la méditation avec le sens des santé, la vie, nous organisons une grande journée à Pleyel, à la Sainte Pleyel à Paris, le vendredi 19 mai autour de la méditation, de la santé corps-esprit par la méditation et l'hypnose, voilà, avec Christophe André, Fabrice Midal et de nombreux médecins qui viendront justement nous parler des recherches que nous faisons aujourd'hui sur la méditation. Et je dirais, pour terminer, je vous donne un petit programme que vous pouvez appliquer quand vous le souhaiterez et que je crois qu'on a reproduit ici. Donc, une citation de Fabrice Midal, un philosophe, mais qui est d'abord inspiré de sa pratique. Il faut d'abord arrêter la course et s'asseoir simplement pour habiter chez soi dans une posture sobre, le dos droit comme en vigilance. Il ne s'agit pas de faire un effort de tension et de volonté, mais juste de regarder ce qui se passe sans vouloir le changer. Cela a à voir avec l'esprit d'enfance. Enfant, on s'est l'arrêt de tout. On a cette curiosité en alerte. Essayez deux minutes par jour, une semaine durant et voyez si cela change quelque chose ou pas à votre vie. Je dirais que la méditation peut se résumer aussi sobrement que ça. Je vais laisser la parole à la fournaderie de l'aide. Ensuite, nous ferons une petite expérience parce que la méditation, on en parle et surtout, on l'expérimente. Et des témoins, quatre témoins viendront nous partager comment ils ont pu faire entrer la méditation dans leur vie. Et puis, ils vous auront peut tenir la parole pour poser des questions que vous souhaitez ou partager éventuellement une expérience que vous vouliez. Merci et à tout à l'heure. Je passe... Merci. Merci. Merci.